Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Exprimons notre reconnaissance au Seigneur en chantant le psaume 47, tiré du sautier français, les versets 1, 2 et 3. Amin. 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 Chant. Chant. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, tu offres ton esprit pour que nous ne croyions pas seulement que tu es vivant, mais que nous sentions ta présence vivifiante et que nous soyons aujourd'hui engendrés, élevés, guéris et ressuscités. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans l'écoute de ta parole. ... 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 Chers frères et sœurs, bienvenue dans le Seigneur. J'aimerais mettre ma première prédication dans ce temple de l'oratoire du Louvre, sous le signe de l'horizon du bonheur que ouvre le discours des béatitudes de Jésus sur le mont des oliviers, tel qu'il se donne à entendre dans l'évangile de Matthieu. Ce qui m'intéresse dans cette parole des béatitudes, à la manière de Dietrich Bonhoeffer, c'est la centralité christologique qu'elle instaure entre Dieu, soi-même et autrui, dans une perception poétique de l'accomplissement du royaume. Que nous donne à voir, à comprendre et à vivre dans la foi ce poème du bonheur ? Si c'est un poème du bonheur adressé par Jésus à la foule et aux disciples sous le signe du royaume de Dieu, cela veut alors dire qu'il ne prétend pas expliquer l'avènement du royaume, mais nous fait découvrir la discrétion de la puissance d'accomplissement de cette promesse qui n'est pas un déni du malheur. C'est en ce sens que ce poème évangélique du bonheur est une déclamation paradoxale de l'aveu du malheur et de la promesse du bonheur. Pour être plus précis, c'est dans l'exclamation du présent accompli du bonheur, selon la formule « Heureux sois-tu » que l'aveu du malheur est montré en creux. Bonheur à toi qui te reconnaît pauvre en esprit, le royaume des cieux est à toi. Bonheur à toi qui pleure maintenant, tu seras consolé. L'aveu du malheur est implicite et ne saurait donc être pensé comme une opposition équivalente à l'ampleur de la promesse. Celle-ci est une parole qui donne à voir l'invisible et à écouter l'inaudible. Elle nous dit ce que nous ne saurions ni voir ni écouter si ce poème évangélique du bonheur ne l'avait manifesté et rendu audible pour nous. Pour notre méditation, je suggère d'esquisser très succinctement quatre points. Le premier point que j'aimerais suggérer, c'est de nous faire voir cet invisible et de nous faire écouter cet inaudible. Notre écoute de ce poème évangélique est grosse du royaume. L'écoute ne nous élève à ce que Paul Ricœur appelle dans sa méditation sur les béatitudes, la hauteur de l'ouvert de ce royaume, que si elle se défait de mes habitudes théologiques, de mes prédilections, de mes ressentiments, de mes souvenirs, de mes rêves et de mes illusions, puisque ceux-ci n'offrent pas toujours le lieu pour accueillir ce qui me vient de ce poème évangélique comme parole de Dieu. Écouter ce poème évangélique, c'est écouter ce à quoi, de Dieu, du monde et de l'homme, il répond, appelle et requiert. En écoutant ainsi ce poème évangélique, j'écoute d'abord en imagination Dieu qui vient dans la promesse. J'aperçois ensuite, au sens métaphorique, l'homme ou la femme du futur, c'est-à-dire le juste, que je suis appelé à être dans le présent de mon agir. Et je découvre enfin le monde de possibles en attente de ma réponse pour sa transformation. Car la transformation de chaque personne est un fragment de monde transformé. Voilà l'invisible, voilà l'inaudible de ce poème évangélique de béatitude, voilà ce qui est rendu manifeste par cette proclamation de Jésus. Et cette proclamation est en attente de notre réponse. Ce poème s'impose à mon écoute. Il nous saisit malgré nous. Il montre comment le monde va. Il révèle la joie, la souffrance, l'horreur, la surprise auxquelles je dois pouvoir répondre sans qu'ils ne me disent proprement rien de ce qu'il faut faire afin que ma liberté d'initiative soit responsable et créatrice. Voilà que l'écoute nous advient comme une béatitude de la pauvreté en esprit, du manque de la plénitude de l'Esprit de Dieu qui donne en possession le royaume des cieux. parce qu'elle montre ce qui a fait effraction en moi en me prenant au dépourvu de ma compréhension de la foi. C'est de cette manière que je peux écouter, me laisser ébranler et transformer par ce qui m'advient nouvellement par l'écoute de ce poème évangélique du bonheur afin de rendre vive ma méditation de béatitude, mon expérience et mon attention au cours des événements de la vie qui me mettent en situation de pauvreté, de souffrance, de deuil, de manque, de mal moral et d'injustice. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais montrer de ce poème évangélique qui nous fait voir l'invisible, qui nous fait entendre l'inaudible. J'en viens maintenant au deuxième point de notre méditation en soulignant ce paradoxe dans lequel Jésus nous montre l'ampleur de la promesse d'une part et d'autre part il nous montre aussi la finitude du malheur. Ce poème évangélique nous montre deux choses. Premièrement, la déclamation paradoxale montre les figures du bonheur suivant l'ampleur de la promesse tout en indiquant en creux les figures du malheur auxquelles le disciple déclaré heureux est confrontée. Les figures du bonheur présentes sont indiquées par l'ampleur de la promesse à travers les formules suivantes. Le royaume des cieux est à eux. Ils recevront la terre que Dieu a promise. Ils seront consolés. Ils seront rassasiés. Ils obtiendront miséricorde. ils verront Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Ils possèdent le royaume. Soyez dans la joie et l'allégresse car votre récompense est grande dans les cieux. La promesse caractérise des figures du bonheur présents qui répondent respectivement à des situations de malheur aussi présents. les pauvres en esprit, les doux, les affligés, les affamés et les assoiffés de justice, les miséricordieux, les purs de cœur, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, les insultés, les persécutés, les calomniés à cause du Christ. Viens en tête des situations de malheur la pauvreté en esprit qui indique un trait fondamental de notre condition humaine ou sociale que les éthiques du care appellent aujourd'hui la fragilité humaine ou la vulnérabilité sociale. Notre contexte contemporain rend difficile la défense des spiritualités du détachement ou du renoncement comme témoignage de la pauvreté. Comment renoncer à soi ou se détacher de soi lorsqu'on est en situation d'incapacité en situation de ne pas pouvoir agir ? Le renoncement en soi tant revendiqué par des interprétations bourgeoises des béatitudes n'est-il pas une illusion pour ces personnes qui sont encore conscientes d'elles-mêmes et de leur capacité à renoncer ? Elles sont encore conscientes de leur pouvoir de choisir. Les véritables pauvres en esprit se trouvent dans des situations de fait où ils ont perdu le pouvoir de décider pour quoi que ce soit de leur vie et se reconnaissent simplement comme fragiles et vulnérables. Les doux ne souffrent-ils pas du spectacle de la violence à laquelle ils ont renoncé pour être plus vulnérables parce que sans défense ? Les larmes de deuil ou de souffrance et le désir d'être juste exprimé par la soif et la faim du corps ne sont-ils pas autant d'indices cruels de manque ? Les miséricordieux ne sont-ils pas démunis devant la puissance de la justice violente dissimulant l'esprit de vengeance ? Les cœurs purs ne font-ils pas partie de la condition humaine livrée à la fragilité comme possibilité du mal moral inscrit en son intime livrée aux troubles des désirs et des passions de l'estime de soi des passions de domination des autres et des passions de l'envie de posséder plus que les autres ? Que peuvent les artisans de paix devant l'échec des arbitrages et des réconciliations entre des parties rivales ? Nous voyons en cela chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur la série des malheurs ne se poursuit-il pas avec l'agression que l'homme fait à l'homme sous les formes de la persécution de l'insulte et de la calomnie ? La deuxième chose que ce poème évangélique nous montre c'est que derrière cette figure de rhétorique de renversement des destins il y a une proclamation comme retournement de la finitude du malheur en force d'accomplissement de la promesse du bonheur Ce renversement des destins se trouve souvent exprimé par des formulations étonnantes comme les premiers seront les derniers qui veut sauver sa vie la perdra et par d'autres paraboles de la multiplication et de la sanctuplication C'est ce que semble révéler l'éclatement verbal qui accompagne le soin du bonheur à travers des verbes à la voix active dans le texte de l'évangile de Matthieu Ils recevront la terre que Dieu a promise Ils obtiendront la miséricorde Ils verront Dieu Ces verbes sont tantôt conjugués au futur et conjugués au présent comme pour marquer que ce bonheur dont il est question est à la fois un bonheur présent et un bonheur tourné vers le futur D'autres verbes dans cet évangile de Matthieu sont conjugués à la voix passive Ils seront consolés rassasiés appelés fils de Dieu Je souligne la présence de ces verbes conjugués à la voix passive et à la voix active pour montrer que c'est dans cette expérience du pâtir et de l'agir que nous faisons nous aussi l'expérience de pouvoir découvrir ce que montre Jésus dans cette promesse du bonheur Et ce qui nous est montré nous ne pouvons le recevoir que dans l'hospitalité de l'écoute de la prédication du royaume dans le ministère de Jésus Cette déclamation paradoxale de l'aveu du malheur et de la promesse du bonheur porte en elle une tension temporelle qui nous montre de quelle manière nous sommes appelés à vivre de cette parole de Dieu Cette promesse n'exerce ainsi sa puissance de transformation de nos vies que parce que c'est une parole qui échappe à toute vision et à toute prévision Si la promesse du Dieu qui vient dans le discours des béatitudes n'était pas de l'ordre de l'impossible elle n'en serait pas une promesse véritable parce qu'elle serait prévisible car une promesse prévisible est superflue La promesse de bonheur en ce sens est de l'ordre d'un événement imprévisible comme celui d'une rencontre amoureuse ou de la naissance d'un enfant Cette promesse bouleverse nos attentes et nos probabilités et se ferait en nous son propre chemin d'accomplissement en faisant naître en nous l'espérance et la confiance La promesse de bonheur porte en son présent une conscience obscure du malheur Elle ne trouve sa seule clarté future que dans le prophétisme du témoignage à travers la prière la prédication et l'action Les échelles du malheur que nous avons écouté ne doivent pas masquer l'ampleur de la promesse du bonheur dont elle ne saurait être un opposé équivalent dont il n'y a pas à mettre ici les promesses du bonheur et l'aveu du malheur au même niveau Et Jésus en faisant le décalage entre la promesse du bonheur et l'aveu du malheur montre en cela que ces deux aspects de notre expérience de la vie de notre condition humaine ne sont pas au même rang On voit bien dans le texte que l'aveu du malheur est bien souligné comme quelque chose que nous vivons uniquement dans le présent de notre condition humaine mais ces figures du malheur n'ont pas d'avenir par contre la promesse du bonheur est du présent et du futur Et en toute rigueur on peut dire que la promesse de ce poème ne promet pas le futur du bonheur mais la libération future du malheur dans la mesure où le présent actuel est déjà un présent de bonheur donné par Dieu Ainsi la tension temporelle de la promesse est prise entre le pôle du présent total du bonheur et le pôle du futur de la libération du malheur C'est même cet écart à l'intérieur de la promesse qui préserve l'explosion verbale de la force d'accomplissement du bonheur de se transformer en délit mystique de joie Le présent du bonheur est à la fois joie de vivre dans le secret de la présence de Dieu et espérance d'être délivré du malheur présent Le bonheur du juste est ainsi pris dans cette tension temporelle de la promesse du royaume J'en viens à la dernière partie de ma prédication qui porte sur la figure du juste qui se manifeste dans le cours de l'action et dans la prière Les exigètes sont unanimes sur le fait que le thème de la justice pour le royaume des cieux convient à l'ensemble du serment sur la montagne et qu'il structure l'ensemble des béatitudes Mais force est de constater que les béatitudes sont souvent analysées de manière dispersée Je suggère de conclure ma prédication en la centrant sur la béatitude du juste que je considère comme la béatitude des béatitudes Car elle montre la structure fondamentale de la vie du disciple dans la mesure où il s'agit du désir de vivre comme Dieu le demande en se révélant Autrement dit il s'agit de l'accord entre le désir d'être avec autrui et le sens de la présence de Dieu dans l'amour Et l'évangile de Matthieu explicite cette figure du juste au chapitre 6ème avec trois exemples dans les 18 premiers versets Le juste sait habiter la distance qu'il y a entre lui et Dieu entre lui et autrui et aussi dans la proximité de son corps Le juste dans sa bienfaisance à l'égard de son prochain laisse son action ouverte à la gratuité et à la reconnaissance de la présence discrète de Dieu Il en est de même pour la prière du juste ouverte à la présence discrète de Dieu et à sa reconnaissance Le rapport ascétique du juste à son corps apparaît non sous l'obscurité de la tristesse mais sous le jour de la joie et de la liberté ouverte à la foi à la présence discrète de Dieu et à sa reconnaissance Et en ce sens le sucre du bonheur comme donation et don transparaît dans le rapport du juste à Dieu à autrui et à son corps Et par le biais de cette dimension de la vie du juste la béatitude de la pauvreté en esprit peut être réinterprétée comme un problème de la fragilité et de la vulnérabilité Faut-il pour cette raison que nous puissions nous comprendre uniquement dans le conflit de l'autonomie et de l'hétéronomie de la liberté et de la dépendance à l'égard de Dieu et d'autrui Je crois que le plus important dans le bonheur du juste c'est son désir d'être à Dieu et pour autrui impliqué différemment dans les différentes béatitudes Cette attitude du juste est impliquée par la douceur nourrie de l'intérieur par le courage et la patience face à l'adversité violente Elle est aussi impliquée par la souffrance dans l'attente d'une libération ultérieure Elle est aussi impliquée pour un cœur juste déchiré par le désir d'infinitude et l'angoisse de finitude Cette plénitude du bonheur s'exprime aussi dans la pacification des conflits demandant à clarifier la vérité la justice et le pardon Et en ce sens c'est avec tout notre corps que nous écoutons ce poème des béatitudes et que nous éprouvons aussi ce qu'il dit de nous en rapport avec les événements de notre vie Le juste est libre de l'avenir parce que sa vie est achevée et accomplie Il a un futur car son action est pleine de promesses d'avenir puisqu'il est tout entier à soi-même advenu à un présent heureux Et ici je suis tenté de rapprocher cette promesse des béatitudes du bon moment grec que les grecs appellent le kairia c'est-à-dire agir comme il faut au moment où il le faut et être comme il faut au moment où il le faut Le désir d'être du bonheur évangélique échappe ainsi à la nostalgie du passé et à l'inquiétude pour l'avenir Cette plénitude dont nous parle Jésus est ouverte Elle est en elle-même libérale Je vise au plein jour de l'aujourd'hui A chaque jour suffit sa peine nous dit-il Le bonheur est libre du temps et de l'éternité C'est pourquoi il n'est ni quête ni conquête Mais il est gratuité du surcroît de la foi Il est la bienveillance amoureuse à l'égard du présent des uns et des autres L'éternité L'éternité L'éternité